bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing concernant une poussette de chez aliexpress dont nous avons été très satisfaits niveau esthétique elle est très belle et franchement très pratique on va voir ensemble parce que pour le prix on est à trois fois moins cher que chez aubert ou d'autres magasins en france je vous laisse avec trax pour la suite de la vidéo on l'a accéléré pour le montage bon visionnage c'est une poussette trio c'est pas mal parce que c'est de la naissance jusqu'aux trois ans donc vous avez pas mal d'accessoires qu'après bien sûr on vous détaillera sur une photo je vous montrerai tout je vous dirai tout là c'est la barre de frein pour les roues arrière vous avez pas mal d'accessoires comme ça je vais vous dire au fur et à mesure la notice de montage la nacelle vous avez pas mal de petits plastiques à enlever au début c'était une protection vous avez le châssis de la poussette les quatre roues vous avez la nacelle de 0 à 6 mois ensuite le cosy pour la voiture vous avez le matelas pour la nacelle pas mal de petits accessoires on passe au montage ça c'est le cosy la moustiquaire vous avez le protège pied c'est pas mal de plastique à enlever surtout de protection ensuite on commence par le montage du châssis donc il ya plein de clips à mettre un peu partout donc pour maintenir l'espace de stockage qu'il ya en dessous la poussette toujours plein de plastique on va commencer à monter les roues donc vous avez les roues à l'avant qui sont sur ressort donc elles ont l'air assez robuste et je m'attaque à la nacelle mettre le matelas etc les deux roues à l'avant sont montés ensuite les roues à l'arrière qui ont l'air assez robuste aussi on va commencer d'abord par le frein du coup des roues arrière qu'il faudra clipser on retient vachement bien les roues ne bouge pas y aura un petit clips pour maintenir la roue justement à mettre vers le bas on teste ensuite les ressorts il ya des fermetures éclairs pour monter un peu tout ce qu'il ya dans la poussette on est pas mal de fermetures éclairs là je m'attaque à la première position donc de la nacelle c'est à clips c'est hyper sympa mais ensuite vous avez le positionnement de la nacelle qui se positionnera en 6 à 3 ans que je vous montrerai plus tard le cosy pareil hyper simple à clipser on peut le mettre sur plusieurs côtés on peut le mettre de face il ya le porte gobelets plusieurs positions de la barre il est clipsable déclipsable assez facilement comme vous expliquer face à vous ou face à la route l'attache poignée pour éviter que la bouchette vous glisse des mains vous avez la position 6 à 3 ans donc ça c'est la plus droite face à la route ensuite vous avez la position de repos on va dire et puis l'autre position complètement droite si l'enfant besoin de dormir tout simplement vous avez les roues qui pivotent bon celle-là bug un peu voilà quand c'était comment je les tourner vous avez une fonction aussi qui est pas mal qui bloque les roues en position droite la moustiquaire donc vous pouvez mettre autant sur la nacelle que sur le cosy et puis on passe à la fermeture de la poussette qui est hyper simple si vous laissez les roues en roues libres du coup vous pourrez la faire rouler vous avez pas mal d'accessoires un cadeau du vendeur vous avez le couvre pied qui est vachement bien en hiver le matelas donc pour la nacelle et pour après la position 6 à 3 ans le tapis d'été que je n'ai malheureusement pas reçu la moustiquaire le porte gobelets et de la bande de poignets qui est vachement bien pour éviter que votre poussette glisse il fallait sélectionner la livraison de pologne pour qu'elle puisse arriver en sept jours car si vous sélectionnez chine elle arrivera beaucoup plus tard et c'est sans frais voilà merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner je vous dis à bientôt à bientôt